Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne DPS2DTV, votre chaîne Gadget. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit produit qui sort de l'ordinaire, en tout cas qui sort de notre ordinaire informatique. Mais avant de commencer ça, générique. Alors vous aurez pu le remarquer, il ne s'agit pas d'informatique. Smith & Welson, certains connaîtront la marque. Donc avant d'aller plus loin, rappel quotidien, abonnez-vous à notre chaîne. Très simple, en bas à droite, le bouton rouge, abonnez-vous, vous cliquez dessus et c'est terminé. Ou alors sur le logo DPS2DTV qui se trouve en bas à droite de la vidéo. Maintenant que les invitations sont faites, allons faire la présentation. Donc Smith & Welson, c'est une marque que certains connaîtront. Ils font des armes, voilà. Autant mettre les pieds dans le plat. Ils font des armes. Alors, il ne s'agit pas là d'une arme. En tout cas, moi je ne vais pas l'utiliser en tant que tel. Là, il s'agit d'un achat plaisir. Je voulais un très joli couteau. Quelque chose de sympa, qui passe bien à la caméra. Plutôt que d'utiliser un vulgaire cutter qui n'a pas de prestance, qui n'a pas de classe, qui n'est pas chic. Donc, après quelques recherches, je suis tombé sur un espèce de, comment on va dire, un espèce de flashback. Quand j'étais petit, je me baladais dans un marché, au Maroc, pendant mes vacances. Et il y avait un monsieur, moustache, casquette, les souvenirs sont là, je devais avoir 8-9 ans, qui vendait un petit peu de tout. Des babioles, et notamment des couteaux. Donc, il avait à l'époque, je ne sais pas pourquoi j'avais une passion pour les couteaux, allez comprendre. Je ne suis pas violent, je suis quelqu'un de très très posé. Mais il y avait plein de couteaux, et il y en avait plein qui me faisaient envie. Mais le seul pour lequel j'avais assez, c'était un petit couteau papillon, que j'ai malheureusement perdu, mais que j'aimais beaucoup. Je trouvais ça assez amusant. Il n'était pas aiguisé, donc il n'y avait pas de risque de se blesser. Mais voilà, c'était ma folie, mon époque Kung Fu, Ninja Kid, etc. Enfin bref, peu importe. Mais il avait aussi un couteau automatique, qui me faisait envie, qui me faisait limite rêver, mais que je n'avais pas les moyens d'acheter. Mais bon, le temps a passé. Je ne vais pas vous dire que je faisais une fixation sur ça, mais naturellement, quand je me suis dit, tiens, il faudrait que j'achète un couteau pour les vidéos, pour faire le déballage, je me suis dit, mais à ce moment-là, pourquoi ne pas essayer de retrouver le couteau, un petit peu quelque chose d'équivalent à ce que tu avais remarqué, repéré quand tu étais petit, et que tu aimais. Alors du coup, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai eu beaucoup de difficultés, déjà à trouver ce que c'était, comment ça s'appelait. Donc ça s'appelle un OTF. Je ne sais plus trop ce que ça veut dire, le sigle, ça doit être Out quelque chose, Out the front. Donc j'ai cherché, j'ai trouvé plusieurs couteaux, mais qui étaient très 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 chers, et puis je suis tombé sur celui-ci, qui n'était pas très cher, une cinquantaine d'euros, alors ce n'est pas cher pour un bon couteau, et qui était physiquement joli, en tout cas c'est ce que je cherchais, je trouve assez classe, et qui avait ce système-là d'ouverture automatique. Donc pour ça, là c'est ce petit cache de protection pour la lame. Pour l'utiliser, donc là, voilà, il est en position verrouillée, je ne peux rien faire, donc il faut déverrouiller l'espèce de cran de sûreté, on va utiliser le vocabulaire qui se prête à la marque. Voilà, je déverrouille, puis après, voilà, c'est génial, c'est génial. Alors, contrairement à celui que j'ai vu quand j'étais petit, mais qui devait certainement être de moins bonne qualité, celui que j'avais vu, je pouvais déplier, replier, là on ne peut pas, si on veut replier, on va d'abord déverrouiller la lame, parce qu'en fait, dès qu'elle sort, elle se verrouille, pour s'assurer qu'en cas de pression, elle ne rentre pas dans le manche. Donc, je déverrouille, et ensuite, pour l'arranger, je vais descendre, je vais appuyer sur ce levier jusqu'en bas. Voilà, donc, autant c'est un kiff de la sortir, voilà, autant l'arranger tout de suite. Voilà, ça fait moins classe. Mais, peu importe, moi je le trouve beau, angulaire, une prise de main, voilà, une prise en main pas spécialement confortable, mais bon, je ne vais pas aller en forêt avec, c'est pour déballer des colis, donc il va découper du plastique. D'ailleurs, voilà, je pense que... Oh oui, c'est pas mal. Et pourquoi, oui, autre chose, parce qu'il y avait d'autres marques, pas très très chères, mais celui-ci, esthétiquement, je lui trouve une autre qualité, la lame noire, je trouve ça très classe. Le fait qu'il soit affûté des deux côtés, donc on a une espèce de symétrie, on a quelque chose que je trouve... Je n'en ai plus beau, l'écriture, c'est un couteau que je trouve super beau, que je trouve très joli. Donc voilà, c'était le petit plaisir des PS2i. Donc, à partir de maintenant, bien, il va loger quelque part là. Ouais, je ne sais pas ce que vous en dites, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je le mets plutôt là, ou plutôt là ? Moi, je pense qu'ici, il sera très bien. Autre particularité, donc il a deux fonctions, il coupe et on peut casser un carreau. Donc on a l'espèce de petit, j'ai oublié le nom, mais le pic, on va dire, voilà, le pic qu'on a là, qui va permettre de venir casser, je pense, n'importe quel type de verre tant qu'il n'est pas feuilleté. Voilà les deux fonctions, il coupe, non, il y a plus que deux fonctions, il est beau, il est classe, ça fait classe. Il coupe bien, il pète des carreaux et on peut l'accrocher à sa ceinture de jean, mais ça, je ne vous cache pas que ce n'est pas prêt d'arriver avec moi. Voilà l'endroit où il va trôner. Bien voilà, c'était une vidéo pour partager avec vous ce petit achat. Je voulais vous le montrer parce que je le trouve pas mal. Voilà, si l'un de vous est intéressé, je pourrais lui transmettre le lien avec plaisir. Il suffit de le demander et je vous retrouverai ça. Et si vous voulez plus d'infos dessus, n'hésitez pas aussi à nous contacter, vous laissez un petit commentaire en dessous de la vidéo. Et je vous donnerai toutes les réponses et tous les renseignements qu'il vous faudra. Voilà, si cette vidéo vous a plu, vous laissez des petits pouces. Toujours, comme je le dis, que des pouces bleus, pas de pouces en dessous. Ça n'apporte rien au débat, ça n'apporte rien. Une fois de plus, on est dans une démarche positive. Voilà, on est dans le positif, jamais dans le négatif. Et comme je le disais au début de la vidéo, je vais conclure sur ça. Abonnez-vous à notre chaîne. Partagez nos publications Facebook, Instagram, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Venez nous rendre visite de temps en temps dans notre magasin Rambouillet. Si vous êtes de passage, les portes seront toujours grandes ouvertes aux heures d'ouverture. On a du café, du thé et de la bonne humeur. Donc je pense qu'avec ça, on peut aller très très loin. Je vous laisse en vous souhaitant une très bonne fin de journée. Et je vous dis à très vite pour un nouveau gadget ou un nouvel outil du quotidien. A bientôt ! A bientôt !